C'est la première lecture publique de Thilosa Rasin et ses détracteurs sont au rendez-vous. Mais ils sont bien plus nombreux encore à vouloir l'écouter à Potsdam. Son discours sur les immigrés séduit une partie de la population allemande. Son livre, l'Allemagne courra sa perte, est en rupture de stock. Avant, on ne pouvait pas parler comme lui. C'était interdit. Et maintenant, tout le monde le fait. Le livre-pamphlet de Zahrazin tire à bout les rouges sur les musulmans. Sa thèse, la population de souches diminue, le nombre d'immigrés qui refusent de s'intégrer augmente. Une équation, selon lui, fatale pour l'Allemagne. Thilo Zahrazin, homme politique de gauche et membre du comité de la Banque fédérale, divise le pays. Pour les uns, il est le héros du parler vrai. Pour les autres, un raciste qui ne dit pas son nom. Ces théories sur le degré d'intelligence des Turcs et leur faculté d'intégration ont scandalisé une grande partie des 4 millions de musulmans qui vivent en Allemagne. A Neukölln, un quartier de Berlin où vivent environ 20% d'immigrés, la colère est palpable. Le propriétaire de ce supermarché est turc. Il paie ses impôts comme tout le monde et moi, je suis fière de travailler ici. Oui, je vends des fruits et légumes, mais je suis aussi caissière et comptable. Deria Ovalin est elle aussi accablée par la teneur du débat. Double nationalité, parcours scolaire sans faute, étude, elle est un modèle d'intégration. Sa famille est propriétaire de plusieurs tabac-presses. Sarah Zinn y est en ce moment omniprésent. Je trouve qu'il est insupportable de stigmatiser de la sorte les immigrés qui n'ont pas de diplôme ou qui ne parlent pas très bien la langue du pays. Nous sommes tous des produits de l'Allemagne. Nos parents nous ont élevés, mais nous sommes allés à l'école ici. La responsabilité est partagée et chacun doit se remettre en question. Le gouvernement tente de reprendre le dessus et de désamorcer le débat. Un nouveau programme d'intégration a été présenté cette semaine par le ministre de l'Intérieur, Lothar de Mézières. Au menu, plus d'enseignants issus de l'immigration, le renforcement des cours de langue obligatoires pour les migrants, mais aussi des sanctions pour les réticents. Berlin avoue des ratés sur le dossier de l'intégration. Pour le politologue Murat Ham, cela pourrait être l'effet positif de l'affaire Sarazine. J'espère que dans un an, on pourra se retrouver ici et constater que les choses ont évolué, qu'il y ait plus d'enseignants dans les quartiers difficiles, plus d'argent dans les régions. Si tout cela se réalise, nous aurons fait un pas dans la bonne direction. Difficile pourtant de dire quand les esprits se calmeront. Sous les feux de la critique, Thilo Sarazine a annoncé hier soir qu'il démissionnait volontairement de la Bundesbank. Sous-titrage ST' 501